hello les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais reproduire la routine make up de Selena Gomez donc Selena Gomez de Rare Beauty pour ceux qui ne voyaient pas trop le rapport j'ai pris sur youtube une routine tant qu'elle fait avec ses produits alors il y en a beaucoup des routines de Selena Gomez sur internet mais j'ai pris celle on va dire qui me plaisait le plus donc on va commencer tout de suite donc j'ai la vidéo sur mon téléphone voilà j'ai la vidéo sur mon téléphone alors mon onglet est très approximatif mais bon j'arrive à peu près à voir ce qu'elle fait alors j'ai tous les produits sauf les pinceaux mais ça c'est autre chose donc on va commencer tout de suite donc elle prend son primer elle l'applique au pinceau ce que je peux alors je remets le truc à zéro donc là elle prend son primer donc c'est la base lumineuse et elle l'applique au pinceau donc moi je n'ai plus cette base ça fait un moment que je l'ai plus donc je vais prendre moi la Revlon mais je fais exactement le même geste qu'elle c'est juste que le produit n'est pas le même donc elle elle l'applique carrément sur la main la base lumineuse Rare Beauty je l'aime bien parce que je trouve qu'elle est vraiment très lumineuse sans forcément faire un bout la facette donc moi je vais prendre un pinceau comme ça donc ça c'est le prince un pinceau Primark et sachez que vous en avez dans d'autres marques alors j'aime bien ce genre de routine parce que des fois j'intègre des façons de faire des techniques ou quoi que ce soit quand je les regarde j'intègre un peu des trucs donc là elle l'applique au pinceau elle va appliquer son fond de teint on va faire les mêmes gestes qu'elle pareil moi je finis d'appliquer la base donc j'ai l'impression qu'elle réutilise un peu le même pinceau donc je pense que c'est ce que je vais faire après c'est bien parce que ça évite de bon déjà c'est vite de laver 5 pinceaux mais surtout ça permet de mélanger les matières entre elles donc c'est pas plus mal des fois et des fois vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi c'est vrai que je trouve que c'est pas plus mal voilà moi je l'intègre bien parce que c'est une base qui est lumineuse j'ai retrouvé mon petit miroir je vais poser juste là voilà c'est beaucoup mieux ensuite je vois qu'elle applique le fond de teint donc moi c'est pareil j'ai le fond de Terrar Beauty cette fois c'est la teinte 130N donc voyons comment elle l'applique elle fait quatre petits points donc c'est ce que je vais faire aussi donc c'est d'un applicateur en va dire mousse comme ça je retrempe un peu parce que j'en ai pas suffisamment sur l'applicateur voilà hop voilà donc pareil je vais l'appliquer au pinceau alors je sais qu'il y a eu et qu'il y a les pinceaux qui sont sortis les pinceaux Rare Beauty sont sortis quand le fond de teint est sorti et tout alors j'ai l'impression qu'elle met son fond de teint juste on va dire pour couvrir pour commencer à couvrir mais pas forcément on va dire pour flouter à proprement de parler moi c'est vrai que j'ai laissé tomber depuis des années l'application fond de teint parce que j'aimais pas forcément ça fait l'application du fond de teint en pinceau je veux dire il se dégrade bien mais on voit quand même encore toutes les imperfections en transparence ça c'est quelque chose par contre qui me gêne beaucoup ça c'est chacun se le voit ça moi ça me gêne un peu mais bon après hop ensuite donc là de la séquence que j'ai elle en remet un peu sur les sur les ailes du nez enfin sur les ici et là que pareil je vais faire la même chose alors elle a fait des mouvements rotatifs un peu parce que c'est plus aérien c'est plus on va dire c'est plus plus fondu si j'ai bien compris elle en met même sur ses paupières moi c'est vrai que le fond de teint sur les paupières c'est pas forcément ce que je peux faire je peux faire l'articien mais pourquoi pas donc elle a fait vraiment des mouvements très rotatifs un peu comme ça moi c'est vrai que je suis pas forcément toujours très habituée après c'est un fond de teint qui est léger ne vous attendez pas une très très grosse couvrance c'est un fond de teint qui est très 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 léger et les bébillères commencent à me fatiguer sérieusement je pense que je vais recourir à nouveau au bandeau ensuite qu'est ce que tu nous prépares donc elle en met par petites touches au niveau de son cerne ici ici et 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 au niveau du sourcil ok et bien on va le faire aussi donc moi c'est pareil c'est la teinte 130 n moi je suis pas trop fan de ce genre d'application je retombe parce que j'en ai passé clairement c'est ça que je suppose que c'est pour éliminer pour éliminer le sourcil et à nouveau ici et à des grades avec le pinceau concealer je suppose moi je ne l'ai pas moi je vais utiliser un pinceau un peu petit un peu différent insiste là et là donc moi je vais prendre bon je vais prendre un pinceau comme ça mais elle fait on va dire des mouvements par en tapotant je vais faire pareil qu'elle pique ce pinceau un autre pinceau parce qu'il est beaucoup plus gros mais j'ai un meilleur meilleur on va dire meilleure approche hop moi je tapote je suis comme elle je tapote parce qu'elle elle tapote alors son pinceau est plus petit on en convient mais voilà donc là elle met son blush pareil en petite légère en petite coude donc elle c'est la teinte grace moi j'aime pas du tout cette teinte donc moi c'est la teinte faith donc c'est une teinte très rouge violet et pareil elle le dégrade au pinceau alors je suis désolée si ça s'est assombri il y a un vent à décorner les cocus aujourd'hui hop je fais juste ces petits points là je vais prendre le pinceau du fond de teint parce que je pense que j'ai l'impression que c'est le même et je vais le dégrader je vais les dégrader alors il va de soi bon elle ne poudre pas par contre de ce que j'ai pu en voir elle ne poudre pas moi je vais être obligé de poudrer parce que clairement j'aime pas du tout le rendu quand c'est pas poudré sur moi en tout cas j'aime pas moi la teinte faith c'est une teinte qui est très 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 forte et là même je pense que j'en ai trop mis donc c'est pour ça que vous voyez des barres rouges sur mon teint avec la poudre ça va se dissiper elle fait un espèce de contouring mais je sais pas avec quoi un contouring de un highlighter donc elle est mis aux zones où elle veut arrêter c'est à dire ici et ici et sur le bout du nid ok ma belle on ira donc moi c'est la teinte burmaid masmerade plutôt quand là je fais trop près franchement les highlighters je pense qu'ils ont un peu craqué au niveau des des quantités je pense qu'il y en a trop clairement de l'highlighter il y en a trop il n'en faut pas énormément mais bon hop je suis désolé si la luminosité a baissé je vais essayer de vous l'augmenter mais je vous garantis pas et je suppose qu'elle le dégrade avec un pinceau ouais donc moi je vais prendre le pinceau concealer parce que l'autre elle fait des mouvements très circulaires pour l'highlighter mais j'ai l'impression qu'elle se sert aussi de son highlighter comme d'un comme d'un fard à paupières en fait mais elle dit que enfin là je parle en fait de blinder l'highlighter autrement dit de le dégrader alors c'est vrai que de le mettre au pinceau c'est assez subtil voire même ça le fait disparaître mais ça laisse un glow qui est pas non plus désagréable toujours pour un fini naturel et là elle utilise un rouge à lèvres soufflé donc moi j'en ai un qui est qui est qui est où tu es passé donc clairement elle ne poudre pas du tout son teint moi je suis obligée de le faire parce que ça ne tient pas donc moi c'est la teinte alors fearless donc voilà ce que ça donne voilà à peu près ce qu'elle fait moi je pense que je vais compléter on va se retrouver juste après donc voilà ce que ça donne routine compléter sourcils et compagnie alors c'est une très jolie routine si vous aimez vraiment les fini très naturel moi c'est pas forcément ce que j'aime mais c'est vrai que le fait déjà d'appliquer la base au pinceau si je trouve qu'elle s'applique beaucoup mieux qu'au doigt surtout la revlon parce que la revlon franchement elle est bien mais c'est une horreur mais je pense que je vais garder l'idée de l'appliquer au pinceau ça sera peut-être beaucoup plus facile après dégrader le blush le blush liquide au pinceau je suis beaucoup moins fan parce que selon les couleurs ça va se fondre plus ou moins facilement donc à voir honnêtement là moi je l'ai fait mais j'ai poudré j'ai mis mes taches de rousseur j'ai fait quand même j'ai quand même complété ma routine mais j'ai pas je me suis quand même basé sur la sienne donc voilà c'est une très jolie routine si vous aimez les fini très naturel mais concrètement c'est vrai que je savais qu'il fallait que je poudre derrière parce que ça allait bouger j'ai une peau mixte à temps déshydraté avec des zones grasses donc bien sûr que ça bougera et le résultat sera pas beau donc j'espère que d'avoir suivi cette petite routine make-up vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a intéressé à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous fais de très très gros bisous je vous dis à bientôt ciao